Salut, aujourd'hui le chapitre 6 du livre Au-delà de 2012, Manuel pour la nouvelle ère, de Wes Penray. Et donc le chapitre 6 est intitulé Le voyage intérieur. Pardonnez-vous et aux autres. Pardonnez-vous et aux autres. Vous ne vous trouverez pas en courant d'un enseignement à l'autre, d'un livre à l'autre. Vous ne vous rencontrerez pas en suivant une méthode de méditation particulière, mais en regardant tranquillement dans le soi que vous savez, votre propre réalité peut être vécue. Ces connexions qui existent entre le soi présent et l'immédiat, ou l'immédiat et l'entité interne, et l'identité interne, qui est multidimensionnelle. C'était un mot de 7. Il y a tellement de gens qui, dans leur désespoir, courent du gourou au gourou, du programme de méditation au programme de méditation, et du site internet à un autre site, seulement pour l'abandonner et chercher ailleurs après une courte période. C'est Mahou Nahi James, du site Wingmakers, qui a dit que durant toute sa vie, une personne en recherche a changé le système de croyance à un nombre incalculable de fois, et quand elle meurt, elle cherche toujours en se rapprochant, ne se rapprochant pas de la vérité. Bien. C'est vrai si vous cherchez les réponses à l'extérieur, quand les réponses sont à l'intérieur, et c'est ce que James veut dire. C'est bien de chercher des enseignements et des enseignants à l'extérieur, au moment où nous pensons que nous n'en avons plus besoin. Un bon enseignant vous dit toujours de regarder à l'intérieur de vos propres réponses. Et tout ce que fait l'enseignant est d'amener les élèves au point où ils peuvent commencer à le faire tout seuls. Cela prend du temps pour atteindre ce point, mais une fois que nous le faisons, la vie devient extrêmement intéressante, parce que nous remarquons que nous sommes des créateurs, et nous comprenons que nous pouvons virtuellement créer n'importe quoi. Cependant, nous ne le faisons pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Il y a deux façons d'être multidimensionnel, avec ou sans corps. Si vous êtes dans un corps, vous voyagez à l'intérieur, toujours ancré dans la manifestation physique de vous-même. Cependant, sans corps, vous crée instantanément ce que vous voulez expérimenter. Le choix d'une personne est d'une préférence personnelle, et tous deux ont leur avantage. Bien qu'au début, il semble que l'absence de corps et la création instantanée de son soient utiles. Les non-physiques ont apparemment tendance à s'ennuyer, et à s'ennuyer à long terme, et commencent à rêver d'une expérience physique. Je dois ajouter que ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas si rare. L'âme telle que nous la connaissons n'est pas un produit fini. En fait, ce n'est pas du tout un produit, mais il est toujours en devenir. Nous sommes tous des versions miniatures de tout ce qui est, ou de la déesse mère, qui nous a créés en premier lieu. Cela signifie-t-il que la déesse n'est pas parfaite ? Non. Cela signifie qu'elle est juste, et elle a créé cet univers et d'autres afin de se connaître d'une perspective aléatoire où les choses ne sont pas prévisibles. Cela signifie que même la déesse est dans un état de devenir. Comme je le vois, parfait n'est pas le meilleur état dans lequel je puisse imaginer que ce serait ennuyer. C'était la raison pour laquelle elle a créé les univers et les âmes pour l'habiter. C'est pourquoi elle a laissé les âmes oublier leur origine afin qu'elles puissent aller là-bas, dans l'univers, et commencer à explorer et créer dans un espace et un temps de libre arbitre, et ensuite rendre compte à la mère. De cette manière, la déesse apprend constamment à mieux se connaître. En considérant qu'elle en a besoin. Je reprends. Dans cet esprit, y a-t-il quelque chose comme le bien ou le mal, ou le bien et le mal ? Ce sont des questions philosophiques que nos plus grands esprits ont essayé de résoudre depuis des éternités. Parce que si nous vivons dans un univers de volonté libre, ne sommes-nous pas supposés tout expérimenter, et pas seulement ce que nous pensons être étudiant, et moral ? La déesse ne veut-elle pas tout expérimenter pour en savoir plus sur elle-même, ou voulons-nous censurer certaines choses ? Il y a ceux qui disent que nous avons besoin de catalyseurs pour évoluer. Si nous n'avons pas ces catalyseurs, nous deviendrions paresseux et stagnerions. Stagnerions. Par conséquent, ceux qui prennent le rôle d'être mauvaises nous font une faveur. Eh bien, voyons. Cela semble très logique et agréable, mais est-ce la façon dont il est censé être ? Devrions-nous être reconnaissants d'avoir été torturés par le mal ? Non. Comme j'ai fait des recherches au cours des dernières années, je réalise maintenant que le mal pur n'a pas besoin d'exister et de s'exprimer pour que les âmes évoluent. On dirait une Madeleine de Proust. Ça nous rappelle des trucs. Je reprends. Si nous regardons la situation ici sur Terre, nous, les humains, aurions évolué il y a longtemps si le mal pur n'existait pas ici. Le mal nous a retenus et nous a empêchés d'évoluer plutôt que le contraire. Ben oui, évidemment. Il faut chaque fois tout recommencer. C'est pénible, quand même. Les raisons pour lesquelles nous évoluons maintenant ne sont pas dues aux malfaiteurs, mais ont d'autres causes. Par exemple, l'alignement avec le centre galactique et les éclats de rayons gamma qui nous frappent et déclenchent des codes à l'intérieur de nous. Le mal est venu dans l'univers au même moment au même moment où le seigneur Enki ou Lucifer est entré dans le portail de cet univers avec ses disciples. Cela a changé le jeu. Avant qu'il soit arrivé, tout ici a bien évolué. Donc, je ne suis pas en train d'accepter la théorie selon laquelle nous avons besoin du mal pour évoluer. Les catalyseurs, d'un autre côté, peuvent être une bonne chose, mais je préfère les appeler des obstacles. Les obstacles rendent la vie intéressante et c'est là que nous apprenons dans une large mesure et non parce que nous sommes frappés par un le mal pur. La raison pour laquelle le mal existe à l'intérieur de nous, c'est parce que nous avons les gènes de Lucifer. Cependant, nous avons aussi les gènes de la déesse. C'est donc à nous de décider de quel côté nous voulons évoluer. Nous allons faire évoluer le côté que nous nourrissons. Encore. Les cartes qui vont suivre, là, je les pose, mais je n'ai aucune idée de leur réalité. Il y a différentes théories sur le développement de la Terre et les unes s'empêchent les autres. Je reprends. Cependant, Lucifer n'est-il pas le fils de la déesse ? Si nous avons les gènes de la déesse, nous avons toujours le gène du mal, n'est-ce pas ? Eh bien, la déesse est tout ce qui est. Mais d'après mes recherches, elle n'a pas mis le mauvais gène dans l'humanité. Ce n'est pas que nous n'en ayons aucune, mais que nous n'en avions aucune. Mais elle n'était en aucune façon dominante et n'était pas un facteur dans l'évolution des espèces. Maintenant, la façon dont les choses sont devenues le bien et le mal réside à l'intérieur de nous tous. Donc, si nous pointons du doigt quelqu'un que nous pensons être le mal, nous sommes en train de pointer du doigt nous aussi. Cela signifie que le mal que vous voyez dans le monde est aussi à l'intérieur de vous où vous ne vous pourriez pas le voir. L'âme est belle et elle préfère la beauté avant la laideur et le bien avant le mal en règle générale parce que le multivers soutient la beauté, la compassion, la connaissance, la lumière et l'amour, la compréhension ultime. Par conséquent, quand une âme devient plus évoluée, elle n'a pas besoin d'exprimer ses côtés mauvais et laides elle-même, même si certains d'entre eux demeurent encore à l'intérieur d'elle. Au lieu de cela, elle le regarde de l'extérieur, le voit pour ce qu'elle est, le reconnaît et cela cesse d'être un problème. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait pendant la nanoseconde. Pour devenir multidimensionnel, nous devons considérer ces problèmes et les considérer comme de vrais philosophes afin que nous puissions comprendre qui nous sommes, l'amour et la beauté. Je voulais faire un encart avec la beauté ou la laideur. Il y avait une explication comme quoi tout étant un assemblage de champs magnétiques en équilibre, il y a autant d'émissions de protons, enfin d'électrons que de réceptions d'électrons, si on peut dire électrons, mais enfin de mini-champs inférieurs, fractales. que quand quelque chose est juste ou beau, en fait, cette émission forme un tout équilibré et quand quelque chose ne fonctionne pas, est malade ou est faux, il y a un déséquilibre au niveau des champs magnétiques. Voilà. Je reprends. Pour devenir multidimensionnel, nous devons considérer ces problèmes et les considérer comme de vrais philosophes afin que nous puissions comprendre qui nous sommes, l'amour et la beauté. Si ce n'est que nous sommes, quoi sommes-nous alors ? Si ce n'est ce que nous sommes ou qui nous sommes, que sommes-nous alors ? Dans notre état pur, nous sommes des créateurs et nous pouvons créer tout et n'importe quoi. Nous avons des potentiels infinis, tout comme la déesse a aussi des potentiels des infinis. Incroyablement, nous les humains avons aussi le feu de la déesse. Nous sommes vraiment divins et avons le potentiel de devenir des créateurs dans la Kaha-Chaha. Elle nous a fait ses égaux. Quelle tristesse de voir que la plupart d'entre nous abusent de ce droit ou n'ont aucune intention de l'utiliser du tout. Au lieu de cela, nous donnons ce pouvoir à des êtres qui ne le possèdent pas en premier lieu. Nous faisons maintenant tant qu'ils peuvent nous le voler et le sucer à chaque minute de la journée. Au lieu d'être les entités extrêmement puissantes que nous sommes, nous devenons léthargiques, des paresseux qui ont cessé de s'occuper et qui ont cessé d'être curieux. Quel gâchis ! Quel gâchis ! Si les gens savaient seulement ce qu'ils manquent, ce qu'ils loupent. Beaucoup d'entre eux ont encore la chance de se réveiller, mais il semble que seule une petite fraction de l'humanité puisse être sauvée. Je ne sais pas si les gens se réveillent. En fait, ce qui nous semble, ce sont les jeunes qui sont arrivés éveillés, à mon avis, qui ont plus de facilité à communiquer avec nous que nos contemporains, qui sont restés bloqués avec des idées, on va dire, d'avant 2012, mais moi, je dirais d'avant les années 60 même. Donc, je reprends. Après avoir réalisé cette réalisation, nous comprenons que tout ce que nous pouvons percevoir, et plus encore, est en chacun de nous. et ce que nous ne soutenons pas et ce qui ne soutient pas notre croissance doit disparaître, ou il restera là comme un grand obstacle pour notre développement futur. C'est le moment où nous avons besoin de nos mauvais sentiments pour aller voir les choses pour ce qu'elles sont et laisser les dernières parties de nos chronologies se fondre dans notre présent. Imaginez-vous comme si vous étiez au milieu d'un cercle avec tous ces tentacules d'énergie qui sortent de votre corps dans toutes les directions. Chaque tentacule est une chronologie ou un fragment d'une ligne temporelle dont vous n'avez toujours pas pris l'entière responsabilité. Par conséquent, fermez les yeux. Imaginez ces tentacules d'énergie et tirez-les en vous un par un jusqu'à ce qu'il n'y en aille plus. Si vous ressentez une gêne quelconque, ne vous inquiétez pas. Regardez simplement ce qui vous dérange. Souriez-y, donnez-lui de l'amour et laissez tomber, oubliez. Cela attirerait toute votre personnalité dans le présent à moins que vous ne travailliez pas du tout sur vous-même pendant la nanoseconde et que toutes vos échéances soient encore blessées et pas encore guéries. C'est très improbable, cependant, ou vous ne voudriez pas lire ce livre maintenant. Si vous ne savez toujours pas si vous avez terminé la tâche ou non, continuez simplement à lire ce chapitre. Merci. Et si cela vous intéresse encore à mesure que nous progressons ici, il ne devrait pas y avoir de raison de s'inquiéter. Cela attirera toute votre personnalité dans le présent. Oh, je trouve que ça bug. Je l'ai déjà mentionné tant de fois, mais c'est très important. Et maintenant, il est déjà, il est grand temps de se mettre en pratique ce que j'ai suggéré. Je parle du pardon. Ah oui, le titre. Y a-t-il encore des personnes dans votre présent ou dans votre passé envers qui vous ressentiez de la colère, de la déception ou même de la haine et des sentiments de vengeance ? Si c'est le cas, je dois insister sur le fait que vous ne gérez ces situations. Sinon, vous resterez, vous serez bloqués là où vous êtes. Vous ne pourrez aller plus loin. Oui, au bout de la chaîne, il y a une encre. Le remède à toutes ces émotions légères ou sévères est si simple que n'importe qui, hypothétiquement, peut l'appliquer. La seule raison pour laquelle cela échouerait serait si vous refusiez de réaliser que tous ces sentiments vous retiendraient, vous retenaient. Et le but avec ceci n'est pas de guérir l'autre personne qui vous a fait du tort, mais pour vous guérir de l'influence de cette autre personne. Si vous avez encore de l'attention sur eux, cela signifie qu'il y a un lien énergétique et émotionnel qui tire votre énergie et votre force vitale vers ces personnes ou cette personne et vous laisser faire. La première chose à faire est de pardonner à ces gens un par un, puis de vous pardonner pour votre part dans ce qui s'est passé et ensuite vous laissez aller. Quand vous le faites et vous le pensez, vous devriez ressentir un grand soulagement ou un soulagement mineur si la situation n'était jamais trop sérieuse, mais assez sérieuse pour vous retenir. Ah, je me suis perdu. Maintenant, vous avez coupé la chaîne qui vous a gardé connecté à ces gens et de l'autre côté de la chaîne, ils doivent faire la même chose ou ils n'évolueront pas beaucoup plus loin. Ils ont aussi besoin de parvenir à la même réalisation que vous, mais ce n'est pas votre responsabilité. Vous ne pouvez pas les faire changer, c'est à eux de décider. Vous ne pouvez que vous changer vous, vous-même. La probabilité qu'ils vont lâcher aussi est beaucoup plus grande après avoir fait le premier pas. Cependant, rappelez-vous que finalement, tout le mal que vous expérimentez, même si c'est d'une autre personne, c'est juste un autre aspect de vous-même et cela n'existe que parce que vous le laissez faire. Cependant, en lâchant prise, vous vous êtes peut-être épargné d'une future crise cardiaque ou d'un cancer ou particulièrement d'un organe atteint. La colère, c'est le foie, par exemple, je crois. Je reprends. C'est à quel point ces problèmes non résolus peuvent être sérieux. Oui, oui. Même si c'est d'une autre personne. Encore. Il y a aussi là le phénomène du docteur Hammer. Il avait réalisé qu'un cancer se déclenchait à la suite d'une rupture des liaisons qu'il y avait entre les noyaux correspondants dans le cerveau et l'organe et qu'en fait, c'était la partie émotionnelle du cerveau qui n'avait pas résolu ce problème et qui bloquait la relation justement, comme on dit d'habitude, la colère, le foie, les reins, le stress. Le stress, ce n'est pas une émotion. Et donc, cette rupture entre le cerveau et un système, on va dire, un système fonctionnel, poussait soit au cancer, soit aux ulcères et que donc, tant que la crise émotionnelle n'était pas digérée, soigner la pathologie ne servait pas à grand-chose. C'était mettre une emplâtre sur une jambe de bois. Là, en fait, ce que lui proposait, c'était de faire repousser la jambe plutôt. Voilà. Je reprends, si je ne me suis pas vraiment trop perdu non plus au niveau de la page. Donc, c'est à quel point ces problèmes non résolus peuvent être sérieux, même si c'est d'une autre personne, c'est juste un autre aspect de toi-même et ça existe parce que vous le laissez faire. Cependant, en lâchant prise, vous vous êtes peut-être épargné d'une future crise cardiaque ou d'une cancer ou d'une didata. Oui, donc, ça bug. Enfin, vous demandez pardon à tous ceux dont vous avez pu blesser, que vous avez pu blesser lors de votre vie. C'est un Ho'oponopono un peu aussi. La meilleure façon de le faire est de les aborder à un par un aussi loin que vous pouvez vous en souvenir. Puis, de terminer en demandant pardon à ceux que vous avez pu blesser et à ceux dont vous ne vous souvenez pas en ce moment et à ceux dont vous étiez ignorants que vous aviez, vous leur aviez fait réellement du mal. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez les appeler tous à les prendre rendez-vous, à leur rendre visite ou leur écrire des lettres. tout comme dans le paragraphe précédent, vous le faites avec des pensées, des émotions ou des intentions. Trois sujets très importants, trois domaines très importants. Vous tendez simplement énergétiquement vers ces personnes et vous leur demandez pardon, vous demandez pardon. Vous pouvez ou ne pouvez plus jamais les entendre. Mais ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que vous agissiez une fois que vous avez fait cela. Une fois que vous avez fait cela, vous avez fait un grand pas, je dirais. Je vous fais encore un petit encart. Il y a aussi une vidéo ou deux sur le sujet des petits bonshommes allumettes où on dessine sur un dessin aussi les relations entre les chakras qui relient nous-mêmes et une personne donnée et que par la suite, on ronde d'une certaine manière selon un petit protocole sympa, simple à faire, rapide et assez efficace semble-t-il. Bien. Paragraphe suivant. Possession d'une entité et comment s'en débarrasser ? La raison principale et immédiate pour vous purifier comme ceci est, bien sûr, de pouvoir rester ancré dans le présent afin de pratiquer des exercices multidimensionnels. Si vous avez des liens ici et des liens là, des attachements ici et des attachements là, vous ne serez pas capable de vous concentrer dans le sens que vous devriez. Cependant, comme je l'ai laissé entendre, il y a aussi une raison secondaire qui n'a pas moins d'importance. C'est celui de la gestion des attaques psychiques. J'ai mentionné dans le VPP que dans une session canalisée pléiadienne avec une audience de 15 personnes et des personnes évoluées, 11 d'entre eux avaient des attachements. Selon les pléiadiens, il y a des esprits qui en sont attachés. Certains d'entre eux en avaient plus d'un. En d'autres termes, ceci est extrêmement commun. Tous ces esprits ne sont pas malveillants, mais certains d'entre eux le sont. Ceux qui ne le sont pas peuvent être des parents décédés, des génitaux, des géniteurs, qui vont d'un membre de la famille à un membre de la famille de génération en génération, où ils peuvent être des attachements que la personne a eus pendant des centaines d'années. D'autres, nous sont qu'on des esprits égarés qui ne réalisent pas qu'ils sont morts et s'attachent à ceux qui n'ont pas assez de frontières. Même si les entités ne sont pas mauvaises, toutes, sans exception, tirent de votre énergie comme des vampires et peuvent vous rendre épuisés et léthargiques sans raison apparente. Ensuite, il y a plus d'attachements vicieux et des autostoppeurs qui sont trop paresseux pour prendre leur propre corps et veulent plutôt courir dans le vôtre. D'autres, mais c'est beaucoup plus rare, pourraient être membres du FIA, la force d'intervention d'invasion alien, qui ont décidé d'utiliser votre corps à quelque fin que ce soit. C'est assez improbable, sauf si vous êtes d'une lignée de l'élite globale et dans une position relativement puissante. Oui, oui, en fait, ils n'ont pas forcément une place tout à fait enviable, les powers that be, les affreux. La première chose à faire est de ne pas courir vers un exorciste si vous pensez que vous avez des pièces jointes, des implantations éthériques ou énergétiques, on va dire. Au lieu de cela, vous apprenez à établir des limites de celles de vos corps énergétiques, justement. Et vous avez déjà commencé en prenant la responsabilité de vos connexions humaines, ce que l'on vient de voir ci-dessus. La première chose est d'apprendre à se fonder, à se mettre à la terre, je suppose, quelque chose de la plus haute importance. Oui, je pense que c'est se mettre à la terre. Imaginez un puissant pilier de lumière venant du cosmos et même de plus loin. Frappons votre chakra de la couronne, le sommet de votre tête et traversant votre corps et profondément au-dessous, jusqu'au centre de la terre. Et traversant votre corps profondément jusqu'au sommet, au bout de ce pilier de lumière, imaginez-vous en train de créer une grande encre, également faite de lumière et ancrez-vous là-bas profondément sous terre. Ensuite, suivez le pilier de lumière vers l'arrière, mais toujours avec l'encre bien accrochée dans la terre, jusqu'à ce qu'il atteigne vos pieds. Ensuite, laissez la lumière former un halo en forme d'œuf autour de votre corps, de vos pieds au sommet de votre tête et fermez-le. Faites cette lumière lumineuse et dorée. Ensuite, laissez votre esprit passer sur l'orbe en forme d'œuf tout autour de vous pour vous assurer qu'il n'y a aucun trou dans n'importe où. S'il y en a, scellez-les. Les mains de l'esprit le poussent jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position tout autour. Devenez potier. énergétique. Puis, mettez un manteau tout autour de vous si vous voulez être invisible pour le monde des esprits. Sinon, passez cette dernière étape, c'est surtout pour les gens qui sont là-bas, comme je le suis. Vous êtes maintenant protégés et vous avez établi vos limites. Les êtres qui viennent de l'extérieur et voient votre bouclier n'essaieront même pas de le percer. De plus, ils peuvent voir que vous êtes ancrés, donc il n'y a aucun moyen d'y entrer et s'ils ont des intentions malveillantes, ils partiront. Imaginez ce pilier de lumière, l'encre et l'orbe en or aux formes d'œufs autour de vous quelque fois par jour pour vous assurer de vous protéger. Après un moment, il suffit de penser rapidement comme un pilier et toute l'image apparaît dans votre esprit et vous êtes protégé. Il y a bien sûr d'autres moyens de vous protéger et tout ce qui fonctionne pour vous est bon. Ce bouclier que je viens de mentionner fonctionne bien pour moi. Dans mon domaine de travail, les entités essaient toujours d'entrer, de déranger et de détruire. Mais après avoir appliqué ce qui précède, cela fait beaucoup de différence. Chapitre suivant, symbole et leur signification. Des volumes auraient pu être écrits sur les sujets suivants et c'est le cas. Cependant, ils ne sont pas tous dans le domaine public mais cachés dans les coffres des bibliothèques de la société secrète. Dans ce livre, je vais juste en toucher la surface et je dois l'étudier moi-même avant de sortir sur une mince couche de glace et essayer d'en apprendre trop à ce sujet. Ou plus à ce sujet. Brièvement, les symboles sont une partie de la géométrie sacrée. Ils sont fondamentalement la même chose et l'une des pierres de construction de l'univers. Vous les trouverez partout si vous avez assez de conscience pour être réveillé pour les voir. L'élite mondiale et l'AIF les utilisent tout le temps comme des logos pour représenter leurs organisations et leurs entreprises et ils les utilisent dans des rituels et dans leurs langues secrètes entre eux afin de communiquer au-dessus de nos têtes. Les symboles signifient quelque chose parce qu'il y a de la signification et de l'énergie en eux. Quand l'univers a été créé, la géométrie s'est créée et était une pierre de construction majeure. L'essence de la plupart des symboles utilisés pour construire l'univers a été oubliée pour la plupart des êtres dans le cosmos à l'exception des dieux créateurs les plus qualifiés et les plus avancés. D'autres symboles, je peux imaginer, ont été interprétés à la meilleure capacité des personnalités telles que l'élite mondiale, les philosophes et d'autres. Tandis que ceux qui ont été inventés plus tard et une nouvelle signification a été mis en eux. Même ceux-ci, cependant, peuvent être anciens et la signification derrière eux assez puissante. Beaucoup d'entre eux sont utilisés contre nous, à notre insu, dans un effort pour nous manipuler davantage. En fait, les symboles sont un ingrédient majeur dans la manipulation. Les symboles ont plusieurs couches. Selon votre niveau de conscience, un certain symbole peut avoir des significations différentes. Beaucoup de géométrie sacrée est également intégrée dans notre ARN et notre ADN et certains disent que la raison pour laquelle nous avons été capables de développer des langues différentes est que ces langues sont déjà intégrées dans notre ADN et que nous avions juste besoin de nous souvenir. Encore, il faut là consulter les travaux de Dan Winter qui a effectivement remarqué qu'une projection lumineuse sur un symbole représentant par exemple une lettre hébraïque allait représenter des portions de volume magnétique qui se prédisposent à la création. C'est un sujet magnifique. magnifique qui tourne peut-être un peu autour de et au début je suis le verbe. Bien, je vais continuer. Dans le passé ancien, toute l'humanité parlait la même langue. La langue des dieux, une langue plus ancienne qui s'est ensuite transformée en sumérien. puis avec la tour symbolique de Babel, l'histoire, l'humanité a été répandue dans le monde entier et a été faite pour oublier la langue des anciens dieux. Les scientifiques en général nous disent que les humains viennent de différentes tribus et par conséquent ont amené la langue avec eux lorsqu'ils se sont rencontrés avec d'autres tribus et les langues se sont mélangées. Mais liées les unes aux autres jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Mais même maintenant les langues changent. Cette version de l'histoire est partiellement correcte sauf que les scientifiques n'ont aucune idée de comment tout a commencé. Quand les humains étaient dispersés sur toute la planète et ne pouvaient pas lui parler la langue des dieux, ils ont commencé à utiliser ce qui était déjà dans leur ADN et ont construit leur propre langue. cependant aucun des mots et des termes qu'ils ont créés n'étaient aléatoires ni coïncidents. C'est sûr, il semblait que c'était aléatoire ou coïncident avec les tribus qui les créaient. Mais les mots qui sont tous des symboles parce qu'ils ont des significations provenaient du subconscient des gens et étaient multidimensionnels. Cela ne veut pas dire que les êtres d'ailleurs dans l'univers parlent nos langues. Ils n'ont pas notre ADN. mais au sein de notre propre groupe d'âmes, toutes les langues sont connectées. C'est pourquoi certaines personnes peuvent parler trente langues couramment. Une fois qu'elles ont vu la structure et le sens symbolique des langues, il devient presque une seconde nature d'apprendre de nouvelles langues pour elles. Et ces nouvelles langues ne sont que des variants d'une précédente qu'ils ont apprise. C'est pourquoi les linguistes peuvent prendre un mot anglais et le comparer à un mot dans le temps, même avant le vieux Sumer, le Sumer ancien. Les mots sont liés. Maintenant, jetez un œil aux lettres. Ils sont tous des symboles, n'est-ce pas ? Chaque lettre a un sens. Et si nous mettons des lettres ensemble, elle signifie quelque chose qui est commun à toute une population parce que c'est convenu. Cependant, les lettres doivent toujours être mises dans un certain ordre pour exprimer la signification. Ensuite, si nous avons un symbole qui ressemble à ceci, le point d'interrogation, nous savons qu'il symbolise une question, quelque chose d'inconnu à la personne qui a écrit ce symbole. Dans la vie quotidienne, nous ne pensons pas à cela, nous prenons les mots pour acquis. Hypothétiquement, un groupe de personnes ne peut prendre des mots et leur donner un sens différent, puis les garder les uns avec les autres. Pour les gens ordinaires, ces mots ne signifient plus rien pour eux ou ils signifient autre chose que ce qui est convenu. Si vous êtes membre d'une société de l'élite globale, de l'élite globale, j'ai du mal à dire ça, et là, je ne veux pas m'excuser. L'utilisation d'un truc comme celui-ci n'est pas aussi farfelue que cela puisse apparaître. La seule chose qu'ils doivent faire est d'assurer que le public ne sait pas ce que signifie le sens intérêt de certains mots. À titre d'exemple, le mot nucléaire, lorsqu'il est utilisé dans les médias traditionnels, nous fait généralement penser aux bombes nucléaires, aux retombées nucléaires, à la science nucléaire ou aux centrales nucléaires, comme celles qui ont explosé récemment au Japon. Cependant, pour l'élite globale, le même mot a aussi une autre signification qui n'est pas communément connue du public et ne peut être trouvé dans aucun dictionnaire, dans aucun coin du monde. Pour eux, le mot nucléaire peut aussi signifier ovni ou alien. Par conséquent, quand un élitiste mondial prend le journal un matin et lit quelque chose sur le nucléaire, il ou elle doit l'interpréter en le lisant dans son contexte. Cela signifie-t-il le nucléaire ou les ovnis ? Et quand il y a des ovnis au-dessus des centrales nucléaires ? Ah ah ! Bon, des choses comme ça sont faites dans les coulisses tout le temps. Encore, les observations d'ovnis au-dessus des centrales n'ont jamais cessé depuis, soi-disant, les drones. Deuxième partie de l'encart, les illustrations viennent du site megalith.org qui est le site de New Earth que je vous conseille de visiter chaudement et nous voyons là des traces qui ont l'air fondues, des traces de véhicules plus ou moins à crémaillère parfois. c'est très étrange, on ne sait pas. Parfois, il y en a deux comme une voiture, parfois comme des motos. Elles s'enfoncent évidemment couramment au-delà du niveau des mers datant d'une époque où les mers étaient plus basses. Cela va s'en dire. et on n'arrive pas à interpréter leurs raisons d'être puisque ce n'est pas des canaux. Ça suit la topographie plus ou moins. De temps en temps, ça tranche à travers le rock comme s'il était mou à l'époque. Et effectivement, on voit bien quand même carrément que ça a été fait comme dans du Simon Frey pour énormément moment de formes qui sont... Quand je pense au nombre de fois qu'on nous a dit que c'était l'usure qui avait créé cette patine depuis le Moyen-Âge, alors que tout ça date de bien avant, bien avant. Et je crois bien justement juste avant cette invasion alien. qui nous a amené toutes les religions aussi en même temps. Enfin, les dernières en date, là. Les trois grosses. Ouais. Donc, je reprends. La raison pour laquelle j'élève des symboles maintenant est parce qu'ils sont une manifestation physique du langage de lumière dont nous allons parler plus en détail dans la section suivante. Cela montre au lecteur comment les choses sont connectées. Le langage de lumière. Finalement, dans la section suivante, il y a deux exercices que nous allons faire. Quelque chose que j'ai commencé à pratiquer après avoir été inspiré en lisant le matériel de Seth. Seth Materials de Jane Roberts. Si ça intéresse, il y a des vidéos en anglais. Il y en a peut-être en français, mais je ne les connais qu'en anglais. Seth parlait de l'un d'entre eux dans ses livres, mais n'a pas mis en place un véritable exercice autour de cela. Alors, j'ai décidé de le faire en le construisant sur ses concepts. À lui. À Seth. Le deuxième exercice est construit autour de mes propres expériences et je l'ai trouvé très intéressant. ce qui suit m'a inspiré à faire la première pratique. Deux points. Le sentiment de joie change les objets eux-mêmes en ce que le percepteur les voit dans une lumière beaucoup plus brillante. Il crée les objets de façon plus vive et plus claire et l'environnement semble alors renforcer sa joie. Cependant, il est encore physique. Les objets du monde matériel prétendent qu'ils commencent à révaser et tombent dans une rêverie. Quatre. Dans son esprit intérieur viennent des images ou des symboles d'objets matériels, de personnes ou d'événements, peut-être du passé ainsi que les imaginations présentes et futures. La joie maintenant exprimée avec une plus grande liberté mentalement mais avec des symboles. Il y a cinq. Mais bon, ce sera pour les notes. J'ai mentionné plutôt que nous devons recréer l'univers à chaque instant de notre existence sinon il cesserait d'exister. Cela peut être irréel pour certaines personnes mais nous voyons si nous pouvons le faire mieux et comprendre. En fin de compte, bien sûr, nous sommes les créateurs de l'univers parce que nous sommes de la même essence que la déesse mère. Mais si vous pensez que c'est trop abstrait, réfléchissons à ce qui suit. Avez-vous pensé que chaque objet solide est un symbole. En effet, c'est parce qu'il symbolise quelque chose. Prenez une chaise par exemple et vous pouvez voir que cela symbolise quelque chose pour s'asseoir. Un verre symbolise quelque chose que le corps peut boire et une voiture symbolise quelque chose qu'un complexe corps-esprit-âme peut utiliser pour aller du point A au point B. Cependant, le symbole le plus évident est toujours votre corps parce qu'il semble que c'est plus une partie de vous que la table là-bas. Un certain symbole en 3D tel que nous l'avons déjà évoqué signifie quelque chose de différent à un niveau supérieur de conscience. Un corps n'est plus un objet aussi solide dans l'astral que sur Terre et symbolise plutôt quelque chose avec lequel vous pouvez voyager avec le plan astral. Dans les dimensions supérieures, votre corps sera remplacé par un corps encore moins solide et ainsi de suite jusqu'à qu'un corps devienne obsolète. À ce moment, un corps-symbole perd sa signification. C'est la même chose avec tous les symboles. Ils ont des significations différentes à différents niveaux de conscience jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à un moment donné et que vous puissiez créer librement sans utiliser de symbole du tout. Cet état d'être n'est pas compréhensible pour nous en tant qu'entité 3D. Et je vais m'arrêter là pour ce bout-là de la lecture. Je reprendrai dans une vidéo suivante. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette lecture. Et à très bientôt. Salut ! Merci.